Nous sommes de retour en direct sur le plateau de Vendredi Pétante. C'est une tradition à l'ouverture du Festival International du Cirque de Monte Carlo qui célèbre cette année son 30e anniversaire. On accueille son Altesse Serenissime avec un morceau intitulé L'Arrivée du Prince. Il est interprété pour nous par Camino D'Angelo et son orchestre. C'est une surprise pour elle. Alors je vous demande d'accueillir la princesse Stéphanie de Monaco. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un bel accueil pour la princesse Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir. Alors rappelons que vous présidez le Festival International du Cirque. C'est faux. Oui. Je crois que c'est le regard du corps. On va en parler. Philippe Solers et Stéphane Rousseau. Mais cette année, grand événement, le Festival International du Cirque de Monte Carlo célèbre son 30e anniversaire. On va en parler avec vous ce soir. Philippe Solers, vous, le début d'année commence avec, après la digestion des fêtes, eh bien, avec un pavé. J'ai enlevé le truc, moi. Oui, celui-là, simplement, un pavé qui s'intitule « Une vie divine » chez Gallimard. Et Stéphane Rousseau, vous, vous arrivez à Paris avec un nouveau spectacle, 30 représentations. Et c'est au Basaclan, la clé du bonheur avec tous les deux. J'espère qu'on va la définir. Vous succédez, chère princesse Stéphanie, à votre père, le prince régné, qui a présidé le Festival du Cirque de Monte Carlo pendant 30 ans. C'est lui qui l'a créé en 1974. Est-ce que vous savez pourquoi il a voulu le créer ? Quel était l'objectif ? Je crois qu'il s'est rendu compte, au fil des années, à l'époque, que le cirque n'allait pas bien. Je veux dire, il y avait de moins en moins de cirques itinérants, de plus en plus de grands cirques, comme Benergen Richard, Amar, ou quoi, étaient obligés de fermer, d'abandonner. Donc, il a voulu redonner ses lettres de noblesse au cirque, qu'il méritait bien. Et je crois qu'aussi, c'est son côté enfant qu'on a tous quand on retourne au cirque. Vous, vous avez attrapé le virus très petit ? Je crois que c'est vraiment héréditaire, je pense, oui. C'est venu tout naturellement. Donc, j'étais partout en Europe, et un peu partout dans le monde, dans les cirques, avec lui, étant très jeune. Et puis, j'ai toujours participé à l'élaboration du festival, de plus en plus chaque année, puis voilà. On vous disait toujours de vous que vous étiez le clown de la famille. C'est toujours vrai ? Oui. C'est un peu ça, donc... Je pense que c'est beaucoup plus dur de faire rire les gens que les faire pleurer, déjà. Donc, c'est un beau compliment, merci. Vous, c'est un peu ça, Stéphane. Vous étiez un peu le clown tout petit, vous faisiez rire. Tout petit, oui. D'ailleurs, j'ai commencé avec un peu de jonglerie. Si vous avez des balles, je vous le montre tout de suite. Ça, on n'a pas prévu. Vous n'avez pas des balles. Oui, ma mère était très malade quand j'étais jeune. Et puis, mon père était assez rigolo. Et moi, j'essayais de faire comme mon père. Pour alléger l'atmosphère à la maison, on essayait de faire rigoler ma mère qui souffrait d'un cancer. Et vous, Philippe, le cirque, pour vous, c'est l'univers de l'enfance, du rire, du jeu ? J'aime beaucoup le cirque. Mais moi, je prends des notes. Vous prenez des notes ? Au cirque, oui. Il vaut mieux regarder les numéros. Non, mais tout en regardant les numéros, je prends des notes. Ça vous sert dans un roman ? Pour les utiliser. Les acrobates sont vraiment des choses... De temps en temps, quand même, oui, les animaux, bien sûr, mais le trapèze, tout ça. Mais ça me tue, le cirque. Je me sens incapable d'avoir cette vision. Et je suis fasciné en même temps. Donc, c'est pour ça que je note. Par exemple, si c'est une contorsionniste, qu'est-ce que vous notez ? Le nombre de nœuds, le nombre de nœuds. La couleur de ses yeux. Ah, ben voilà. Mais, Cévenny, en fait, vous, vous allez chercher les numéros. Vous participez à la sélection des grands numéros. Par exemple, c'est vrai qu'on a vu beaucoup à Monte Carlo, les Chinois être, parmi les Russes et les Chinois, être les premiers récompensés. Quelles sont les nations ? On a été, le festival international a été les premiers, justement, à faire venir des numéros de Chine populaire, donc en Europe. C'était très, très difficile au début. Pour des raisons de visa, enfin, très compliquée. Mais bon, maintenant, au fil des années, et ça a fait connaître, je pense, au grand public l'école du cirque chinois, qui, après, par la suite, a repris des vieilles disciplines de siècle traditionnel européen. Et, justement, le mot international était très important pour mon père, qui était le plus de nations représentées au festival international. Et donc, on essaie. Oui, on est toute une équipe. On parcourt un peu le monde à la recherche de nouveaux numéros. Quels sont vos critères, justement, pour choisir l'originalité, la nouveauté, l'exploit ? Enfin, vous avez des critères précis ou c'est le coup de lien ? Je crois que c'est un peu un tout, parce que, on la base, c'est quand même que ça reste du cirque traditionnel. Pas à partir dans du musical ou des choses comme ça, parce que ça se passe dans un chapiteau, sur une piste. Donc, c'est du cirque traditionnel. Mais on cherche, évidemment, la performance, la qualité au niveau de tous les arrangements, musique, éclairage, nouveauté au niveau des costumes et de la présentation, parce que le cirque évolue avec son temps. Justement, il y a eu des modes. Il y a eu, par exemple, une grande époque où c'était beaucoup les animaux. Et puis, ensuite, c'est passé. Il y a encore Grusse qui a continué avec des numéros de grandes... Avec les chevaux, en tout cas. Mais aujourd'hui, on est plus dans la jonglerie, dans les... C'est les Chinois qui montent. Les Chinois ? Ah, les Chinois. Oui, les Chinois. Non, mais non, mais c'est... Alors là, vraiment, c'est différent. Le cirque de Pékin, par exemple, c'est inouï. Inouï. Comme l'agissement. Mais le cirque est magnifique, mais les Chinois en ont fait quelque chose, c'est millénaire, c'est extraordinaire. Mais au prix de sacrifice, d'un travail qui est terrible, quoi, presque à la limite du... Je crois que c'est... Présente son travail. Et je veux dire, même s'ils ont mal, ils sont là et ils n'ont pas le droit à l'erreur. Je veux dire, c'est comme... C'est du direct tous les jours de leur vie. Et c'est ça que j'admire dans tous ces artistes. Et donc, ben voilà. Nous, on a quand même mis la barre assez haut au festival, donc on est obligés d'avoir des numéros de ce genre de très très haute qualité, voilà. Alors, nous aussi, on a un numéro de très haute qualité. Ariel voulait partir discrètement. Oui, non, mais c'est... Quelle acrobatie, Ariel ! Excusez-moi, mais c'est une contorsionniste qui vient à peine de reconnaître Philippe Solaire, ce qui lui avait fait des propositions lors de... Vous n'avez pas un numéro à nous proposer ? Moi, je vous propose qu'on passe directement au numéro. Mais quel numéro ? Et ben Picasso Junior, qui a été clown d'argent cette année au Festival International du Cirque de Monte Carlo, est là pour nous. Et vous imaginez ce que ça veut dire ? Il va donc mettre des balles de l'assiette et, attention, accompagné par l'orchestre Carmineau d'Angelo. Et vous danserez comme ça. Alors, on continue là. mind-nous. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci. Merci à tous. ... 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